Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo et depuis quelques temps on voit quelques news comme vous l'avez vu sur la sécurité d'Android, sur notamment une nouvelle faille qui a été découverte il y a quelques temps qui toucherait 95% des téléphones et du coup je reçois quelques emails pour me demander ce que j'en pense etc et si je pouvais faire une vidéo là dessus. Alors je vais justement faire une vidéo là dessus et on va tout simplement voir la question qui revient le plus souvent quand on me demande ce que j'en pense c'est qu'est ce que tu penses des autres systèmes d'exploitation par rapport en termes de sécurité sur téléphone. Alors bon ça je vais en parler on va voir ce que ça donne en tout cas personnellement je pense pas que ce soit une nouvelle très intéressante parce que tout simplement la sécurité sur ces systèmes d'exploitation ça a toujours été le sujet numéro 1 on va dire en termes de oh il paraît que ceci est moins bien que ceci est moins bien c'est jamais le même c'est toujours la guerre enfin c'est on s'en fiche un petit peu parce que tous les systèmes ont des failles ça c'est normal alors déjà on va dire qu'est-ce qu'une faille de sécurité ? Qu'est-ce qu'une faille de sécurité ? Alors une faille de sécurité c'est tout bêtement quelque chose qui permet à un virus de s'inscrire enfin de se mettre à l'intérieur du téléphone et de faire des dégâts alors une faille de sécurité c'est souvent on cite comme étant faille de sécurité quelque chose qui permette d'ajouter un virus dans le système de manière involontaire ou qui permette à un programme de faire quelque chose pour lequel le système n'a pas été fait à la base c'est à dire par exemple Android est fait d'une telle façon que si on installe un programme ce programme là ne peut pas s'inscrire dans le système il ne peut pas prendre la place d'un programme système il ne peut pas donc plus prendre la place d'un autre programme enfin il y a plein de trucs de genre qui sont faits donc une faille de sécurité c'est quelque chose qui permettrait de passer à travers les différentes caractéristiques du système d'exploitation quelque chose qui permette de faire en sorte que le système d'exploitation ne se comporte pas normalement dans certaines circonstances et ça pourrait permettre de faire quelques trucs d'un petit peu malicieux en arrière-plan des choses pas bien du tout quoi alors il y a des failles de sécurité où on est obligé de soi-même installer un truc pour que quelque chose se mette à faire des choses pas bien en arrière-plan mais il y a aussi des failles de sécurité ça c'est quelque chose que je tiens à dire parce que beaucoup de gens pensent que ah oui mais moi j'installe pas n'importe quoi alors je suis sûrement en sécurité ça c'est pas totalement vrai sous Windows notamment Windows pour PC hein c'est pas vrai du tout parce qu'une faille de sécurité ça peut aussi permettre de faire en sorte que des virus rentrent d'une telle manière que enfin voilà il y a absolument rien du tout qu'on a fait soi-même le virus est venu tout seul genre par exemple il suffit que il y ait une faille de sécurité au niveau de tel ou tel truc genre par exemple si t'envoies à Outlook on va dire c'est un exemple un email qui est fait d'une telle façon et je ne sais pas quoi ça installe automatiquement un virus même si on n'ouvre pas cet email ou qu'on n'y répond pas ou qu'on clique pas sur une pièce jointe ou je ne sais pas quoi c'est à dire juste l'email a été reçu paf c'est bon on est infecté ça ça se peut c'est c'est enfin bon il faut que le programme soit quand même foutu mais très 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 mal foutu pour que des trucs de ce genre se produisent mais ça a existé et ça existe très certainement toujours il y a eu des failles dans pas mal de logiciels qui permettaient de faire ça alors bon il faut aussi que je vous dise un truc c'est que une faille de sécurité c'est pas forcément quelque chose de facile à utiliser je veux dire c'est pas parce qu'un truc est possible qu'un truc est humainement réalisable avec des moyens standards quoi c'est à dire que par exemple il peut y avoir des failles de sécurité qui requièrent qu'on ait un timing extrêmement précis etc qu'on fasse ceci directement après cela ceci etc et puis il y a aussi des failles de sécurité un petit peu bouffones où en gros il faut que vous fassiez ceci il faut que vous fassiez cela et si en même temps on fait ceci enfin bon des trucs quasiment impossibles à prédire exactement et au final on se retrouve avec des failles de sécurité qui sont enfin voilà quoi on peut dire que c'est un petit peu tiré par les cheveux dans un sens donc bref une faille de sécurité n'est pas forcément facilement exploitable et je dois aussi vous dire un autre truc qu'est-ce qui justifierait d'utiliser cette faille de sécurité et de passer je sais pas combien de temps à développer un programme pour faire en sorte d'exploiter cette faille de sécurité et faire quelque chose de mal qui rapporte du fric parce que oui quand on utilise une faille de sécurité pour créer un virus ou je ne sais pas quoi logiquement si on veut faire en sorte que ça infecte un maximum de machines c'est parce qu'il faut que ça rapporte du fric et donc un truc les smartphones ne sont pas particulièrement bons si on veut faire par exemple des bots ou je ne sais pas quoi pour hacker d'autres trucs vous savez ces fameux ordinateurs fantômes etc qui tournent tout seul pendant que vous êtes en train de rien faire du tout sur votre ordinateur et qui sont utilisés à distance par des hackers pour ensuite hacker d'autres systèmes genre par exemple pour hacker on va dire les serveurs de Sony ou je ne sais pas quelle connerie comme il s'est fait il y a quelques temps déjà enfin vous voyez ce que je veux dire ce genre de truc ça ne se fait pas avec des smartphones ou des tablettes ou des trucs comme ça parce qu'il suffit d'éteindre la machine et voilà enfin bon on pourrait toujours faire en sorte de réveiller la machine en arrière-plan mais ça ne passerait pas inaperçu ça ne serait pas aussi facile à faire ça ne serait pas aussi intéressant et en plus de ça ces machines là sont reliées en wifi donc pas avec une connexion internet très performante parfois elles sont même reliées en 4G ou en 3G ou même en 2G alors là avec une connexion toute pourrie donc ça n'est pas et une connexion pas forcément totalement à 100% fiable à chaque instant donc ça n'est pas du tout une bonne cible pour faire ce genre de choses donc c'est pas utile donc un PC fixe c'est toujours la meilleure solution quoi même un PC portable parce que la plupart des gens utilisent leur PC portable avec une prise à portée de main ce genre de truc et les PC fixes il y en a quand même un certain pourcentage qui sont reliés directement avec un câble donc ça rend les choses beaucoup plus intéressantes et en plus de ça un PC a beaucoup plus de performances CPU que ce genre de machine et les performances CPU sont aussi très importantes pour ce genre d'utilité donc bref ça fait un premier truc qu'on peut rayer de la liste ça n'est pas comme ça qu'on peut utiliser une machine alors donc l'autre idée ça pourrait être de voler des mots de passe de voler des numéros de cartes bleues des trucs comme ça oui pourquoi pas c'est faisable à la limite mais il n'y a pas tant de gens que ça qui achètent des trucs sur internet avec leur téléphone et en plus de ça taper son numéro de carte bleue etc on peut le faire sur son compte Amazon par exemple et ensuite arriver sur son téléphone on peut commander un truc sur Amazon sans avoir à taper son numéro de carte bleue pareil avec Paypal ou pareil avec le compte Google Pay je veux dire en plus un autre truc c'est qu'une faille de sécurité ça permet certes de passer outre les premières sécurités du système d'exploitation mais si c'est un système d'exploitation comme Android c'est à dire un système d'exploitation où un programme ne peut pas interagir sur un autre programme ça devient beaucoup plus difficile parce qu'il faut premièrement trouver une faille de sécurité pour entrer dans le système et ensuite il faut trouver une faille de sécurité pour réussir à interagir avec d'autres programmes puis ensuite il faut trouver une faille de sécurité à l'intérieur du programme lui-même pour réussir à passer outre par exemple intercepter ce mot de passe et ensuite le stocker quelque part et l'envoyer ailleurs c'est pas simple du tout de faire ça sous Android parce que encore une fois chaque programme est mis dans un coin etc et comment dire chaque programme est dans une petite bulle impénétrable et pendant ce temps là l'autre programme est dans une autre petite bulle donc si on réussit à mettre un programme à l'intérieur du système Android et bien cet autre programme ne sera pas capable de pouvoir interagir avec l'autre programme même si c'est un programme root c'est pour ça qu'il est si difficile de par exemple faire des hacks bizarres etc dans Android pour faire en sorte de on va dire modifier un programme d'un autre développeur sur le système d'exploitation c'est à dire par exemple on trouve pas des espèces de patchs un peu bizarres comme on peut trouver avec iOS pour faire en sorte que tiens ce programme là je vais changer son comportement d'ailleurs c'est assez dangereux de pouvoir faire ça sous iOS je vais en parler un peu plus tard donc bref ce que je veux dire c'est que en gros quand un programme est installé à côté d'un autre programme ce programme ne peut pas interagir sur l'autre programme ou alors faut vraiment que le développeur ait trouvé une faille de sécurité qui en plus de rentrer dans le système permette d'interagir avec les autres programmes c'est très difficile c'est quasiment impossible donc au final c'est peu crédible de trouver un truc qui soit facile à faire je rappelle facile à faire il faut que ça rapporte plus d'argent que ça arrive à en consommer d'argent au départ donc hum et dernier truc si on veut prendre quelque chose qui soit le plus rentable possible en termes d'investissement utiliser les failles d'un système d'exploitation n'est pas forcément ce qui se fait de plus rentable utiliser les failles des personnes qui sont en train de tout simplement utiliser la machine genre par exemple mettre sur un navigateur internet attention vous avez un virus ou des trucs comme ça ça c'est sûrement la meilleure méthode pour réussir à arnaquer quelqu'un parce qu'on peut lui vendre un antivirus qui sert à rien par exemple ou ce genre de choses ou peu importe on peut même lui vendre des gris gris des objets des services des trucs on peut aussi vous créer un téléphone de toute pièce fait en sucre qui a l'air vachement bien sur le papier mais qui en fin de compte est une vraie arnaque fait avec les pires composants qu'on puisse trouver sur le marché vendre ça à un prix aberrant et ensuite vendre enfin réussir à faire une sorte de campagne marketing qui arrive à vous rendre ça crédible puis vous le vendre à plus de plusieurs milliers de personnes et voilà hop voilà une meilleure méthode pour se faire de l'argent rapidement sur internet je veux dire les virus c'est pratiquement un truc du passé c'est beaucoup plus beaucoup plus rentable d'aller hacker un site internet d'une grande entreprise genre une banque une grosse entreprise comme Sony ou des trucs de genre que de s'attaquer à des petits particuliers par téléphone etc c'est vraiment vraiment pas rentable de faire ça c'est vraiment ça demande beaucoup beaucoup plus d'ingénierie beaucoup plus d'intelligence pour créer un virus qui se répand de lui-même ce genre de choses ça demande beaucoup 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 plus de travail de faire ça que de tout simplement créer une petite arnaque marketing ou des trucs comme ça maintenant vu qu'internet permet de faire en sorte de littéralement mettre en face de n'importe qui des produits complètement ridicules que n'importe quel magasin n'aurait jamais vendu dans leur enfin voilà n'aurait jamais vendu ou quoi que ce soit que l'on pourrait jamais trouver dans un pays comme la France par exemple parce que ça passe aucun contrôle de sécurité ou ce genre de choses et on peut réussir à vous le rendre crédible et à réussir quand même à vous le vendre donc bon ça vous rappellera peut-être quelques souvenirs pour certaines personnes mais voilà vous voyez ce que je veux dire c'est beaucoup plus simple de faire ça c'est beaucoup plus simple de donner quelques billets aux différents testeurs sur internet pour réussir à vous à essayer de donner le plus de crédibilité à un produit complètement bidon ou ce genre de truc que de dépenser des fortunes à sortir un programme parfait qui arrive à se répliquer de lui-même et de ce genre de truc non c'est vraiment les virus c'est pratiquement un truc du passé parce que à l'époque si c'était facile de faire un virus c'est parce que les failles de sécurité étaient aberrantes je veux dire le seul système d'exploitation encore utilisé de manière assez grande qui a des failles de sécurité aberrantes comme ça c'est Windows XP et c'est malheureux que certaines personnes l'utilisent encore bon il y a peut-être aussi Windows Vista mais lui c'est bon il y a déjà plus personne qui l'utilise donc bref vous voyez ce que je veux dire maintenant n'importe quel système d'exploitation est suffisamment sécurisé pour faire en sorte que ça devienne un travail monstrueux un travail de la NSA ou ce genre de truc pour créer un virus qui soit vraiment intéressant et qui ait un impact suffisamment comment dire pertinent et à long terme un minimum aussi pour que ça mérite un tel investissement au départ quoi donc maintenant reparlons de ce fameux truc cette faille de sécurité qui a apparu sur à peu près 95% des smartphones alors déjà je tiens à vous rassurer 95% des smartphones ont cette faille mais quasiment aucun smartphone n'a de virus et ce malgré que cette faille là c'est juste la dernière en date je veux dire des failles sur Android et sur les autres systèmes d'exploitation il y en a je sais pas combien c'est juste que bon elles sont de plus en plus dures à exploiter avec le temps ça demande beaucoup de travail enfin intégrer un virus c'est pareil que de router en fait router un téléphone Android avec 4.4 on trouve encore et il a fallu du temps pour que le programme qui permette de faire ça arrive et encore il lui faut parfois plusieurs trucs il faut brancher ça à un PC c'est tout un merdier c'est pas quelque chose de facile à faire mais en gros on branche ça à un PC on active le mode debug d'Android alors déjà il faut que ça soit activé ce qui n'est pas le cas sur la majorité des téléphones et d'origine après avoir acheté le téléphone il n'y a quasiment aucun téléphone avec ce truc là de préactivé ensuite on le branche on ouvre ce programme genre Kingo Root ce genre de choses et donc on clique sur un truc et hop c'est routé et malgré tout même si on est routé c'est à dire même si on peut router le téléphone aussi facilement c'est à dire en utilisant un programme sur le téléphone ou un programme sur le PC en le branchant etc et malgré que ce soit parfois particulièrement difficile et bien enfin particulièrement difficile je veux dire en termes de construction du programme c'est à dire le gars qui a inventé le programme qui permet de router les téléphones de cette manière là je peux vous dire qu'il s'est bien amusé au départ et donc malgré que ce soit particulièrement difficile de faire un programme de ce genre là et malgré qu'on ait pu réussir à faire ça ce programme permet de router le téléphone c'est à dire d'injecter un programme à l'intérieur de la partie système du système d'exploitation c'est à dire la partie non utilisateur c'est à dire les programmes qui sont préinstallés alors qu'il n'est pas préinstallé ils ont réussi à injecter un truc à l'intérieur de ce truc là et ce sans utiliser des méthodes on va dire qui permettent de désactiver ces protections c'est à dire une méthode très simple consisterait à changer le mode recovery d'un téléphone et ensuite d'utiliser ce mode recovery pour envoyer une mise à jour du système d'exploitation qui ajoute ce programme en interne ça pour information ça n'est pas une faille de sécurité si vous êtes obligé de faire comme ça sur votre téléphone croyez moi votre téléphone est particulièrement bien sécurisé parce que si vous êtes obligé d'en venir jusque là pour réussir à ajouter le root dans votre téléphone c'est que votre téléphone n'a pratiquement pas de faille de sécurité ou en tout cas elles sont vachement dures à utiliser et donc qu'est ce que je disais à ce propos oui et donc ce genre de faille de sécurité ça veut dire que vous pouvez injecter un programme à l'intérieur de la partie système d'Android mais une fois ça je vous répète ce que je viens de dire il faut réussir ensuite à envoyer ce truc de telle manière qu'il contamine les autres les autres programmes pour pouvoir faire des trucs vraiment malveillants derrière et ça c'est quasiment impossible je veux dire autant une faille de sécurité pour injecter quelque chose dans la partie système d'Android il y en a eu beaucoup autant je connais pas beaucoup de failles de sécurité j'en ai aucune en tête qui permettent de casser Android de telle manière qu'on puisse comme ça par exemple piquer le mot de passe de Paypal piquer des trucs par-ci par-là enfin faire ce genre de choses j'ai jamais entendu parler de ça jusque là donc c'est particulièrement difficile à faire et encore une fois encore faudrait-il avoir envie de le faire parce que ça ne paraît pas non plus très intelligent de faire ça ça a l'air d'être quelque chose qui coûte très cher pour pas grand chose au final parce que je vous le répète encore une fois il y a tellement de façons beaucoup plus simples de réussir à vous extorquer de l'argent que cette manière là n'est peut-être pas forcément la méthode la plus simple et la plus rentable surtout donc voilà maintenant que vous savez que c'est plus ou moins improbable que l'on puisse comme ça envoyer des virus un peu partout je veux dire les antivirus que ce soit sur Android ou n'importe quel autre système d'exploitation sur les téléphones et autres systèmes mobiles genre tablettes et compagnie c'est tellement un truc tellement réduit je crois que j'ai vu une analyse comme quoi seulement 0,5% des téléphones étaient affectés par un virus je veux dire c'est quand même impressionnant de voir à quel point on fait un batage sur un demi-pourcent de personnes ça veut dire que moins de personnes ont un virus sur leur smartphone qu'il y a de personnes qui utilisent comme système d'exploitation principal Linux donc bon et encore comme quand je dis il y a moins de personnes il y a largement moins il y a presque 10 fois moins de personnes qui ont un virus sur leur téléphone portable ou leur tablette que de personnes qui utilisent comme système d'exploitation principal Linux c'est quand même bon je le répète enfin quand je dis système d'exploitation principal je veux dire sur leur PC parce que bien entendu sur Android on utilise Linux en quelque sorte sur son téléphone mais je veux dire sur son PC fixe ou son PC portable ce genre de truc donc bref c'est quand même très 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 restreint vous vous rendez compte quand même du tout petit segment de personnes qu'on est en train de cibler à chaque fois avec ça parce que encore une fois c'est très très peu rentable et d'ailleurs ces virus là ou ce sont des faux positifs ou ce sont des trucs qui font pas grand chose genre par exemple le seul genre de truc que je vois qui pourrait être possible à l'heure d'aujourd'hui avec les failles que je connais sous Android c'est de créer un virus qui vient se mettre en système en processus système qui envoie des SMS surtaxés c'est la seule chose que je vois et ça va pas durer longtemps comme truc parce que dès que sur ta facture tu te rends compte que t'en as pour 30 euros de SMS surtaxés logiquement tu t'en rends compte un tout petit peu donc c'est pas un virus qui passe très discrètement et c'est vous voyez ce que je veux dire c'est un petit peu con alors maintenant parlons des autres systèmes d'exploitation alors on va commencer par Windows Phone alors Windows Phone est souvent dit comme étant extrêmement sécurisé mais il faut quand même se rendre compte d'un truc c'est que le nombre de personnes qu'il y a sous Windows Phone c'est très peu aux Etats-Unis c'est 1% des utilisateurs de smartphones sont sous Windows Phone dans le monde entier c'est entre 3 et 5% vous voyez il y a autant de personnes qui utilisent Linux sur PC que de personnes qui ont Windows Phone donc entre 3 et 5% dans le monde entier de personnes utilisant un téléphone sous Windows Phone donc c'est vraiment donc si c'est pareil pour macOS je veux dire macOS sur enfin je veux dire les laptops les PC portables macOS etc c'est là aussi dans ce même ordre d'idées dans les 5% donc bref vous voyez que tous ces systèmes d'exploitation qui ont très peu d'utilisateurs entre guillemets en termes de pourcentage c'est à dire moins de 10% c'est normal en fait qu'ils aient pas de failles de sécurité découverte ou de virus ou peu importe enfin ils ont certainement quelques failles de sécurité découverte mais c'est normal qu'il n'y ait pas vous savez c'est ce genre d'épidémie c'est qu'il n'y a personne pour chercher en fait parce que c'est pas un gros marché il y a toujours des gens qui recherchent des petites failles de sécurité des trucs comme ça mais si on fait ça que pour 3% des utilisateurs surtout que c'est ce genre de développement c'est en majorité en Amérique que ça se passe 1% des utilisateurs c'est pas suffisant pour créer un programme aussi complexe qu'un système pour gel breaker vous savez ou ce genre de trucs c'est enfin voilà n'importe quel système d'exploitation avec beaucoup d'utilisateurs aura obligatoirement des failles de sécurité trouvées mais l'inverse est aussi vrai c'est à dire que un système d'exploitation avec très peu d'utilisateurs c'est normal qu'il y ait très peu de failles de sécurité découvertes ça met beaucoup plus de temps en fait de trouver des failles de sécurité quand on a très peu de personnes qui regardent maintenant dans l'architecture Windows Phone de la façon qu'il est fait il n'est pas forcément beaucoup plus sécurisé que iOS ou Android c'est voilà la seule chose qui le rend peut-être un peu plus sécurisé c'est que c'est une plateforme extrêmement fermée mais vraiment extrêmement confinée quoi donc du coup oui ça aide c'est sûr ça aide c'est un peu comme iOS ça aide d'avoir le plein contrôle du système d'exploitation malgré tout ça n'est pas non plus une solution parce que quand une faille de sécurité permet de casser toutes les sécurités ah oui et faire en sorte que le système d'exploitation soit complètement fermé incite les gens à trouver plus rapidement une faille de sécurité pour ouvrir ce système d'exploitation pour le rendre plus libre donc dans ce sens là ça n'est pas forcément pertinent de fermer un système d'exploitation pour aider le système d'exploitation c'est à dire par exemple si on faisait en sorte que la Xbox One ou que la PS4 soit totalement ouverte pour les développeurs indépendants il y aurait très certainement moins de personnes qui chercherait à casser le système d'exploitation pour développer des programmes indépendants dessus et le problème c'est que si on fait en sorte qu'il y ait beaucoup de personnes qui essayent de casser le système d'exploitation pour créer des programmes indépendants dessus ça ouvre la porte au piratage alors que le développement à l'origine n'a pas été fait pour le piratage donc si on fait en sorte que le système d'exploitation soit directement d'origine ouvert pour le développement indépendant de programmes de jeux et compagnie et bien des trucs gratuits etc des émulateurs peu importe et bien on fait en sorte qu'il y ait moins de personnes qui cherchent une faille de sécurité parce que les seules personnes qui chercheront seront les pirates et je tiens à vous dire un truc c'est que les gens qui veulent pirater des trucs sont moins intelligents très souvent que les personnes qui veulent juste ouvrir le système pour le rendre plus abordable et plus libre pour faire des petits programmes libres dessus ou installer Linux sur une Playstation 4 ou des trucs de genre si vous voyez ce que je veux dire quoi les gens qui veulent juste se servir de leur Playstation 4 comme PC pour rigoler et tout ça par défi technique sont des gens qui ne sont pas du tout du tout des personnes qui veulent faire des choses plus ou moins illégales ils veulent juste s'amuser avec le hardware si on fait en sorte que le hardware soit littéralement libre dès le départ comme sur Android et bien on fait en sorte qu'il y ait beaucoup moins de personnes qui se disent ah moi je vais essayer de casser le système pour pouvoir faire en sorte de pouvoir faire ceci et cela et ensuite il y a les pirates qui se disent moi je vais essayer d'utiliser cette espèce de technique géniale qui a permis de faire en sorte d'ouvrir le système pour pouvoir mettre des virus dedans vous voyez ce que je veux dire très souvent ce sont juste des profiteurs les pirates donc ne pas confondre pirates et hackers d'ailleurs hackers ce sont ceux qui essayent juste de s'amuser avec le système d'exploitation en essayant de trouver comment ils fonctionnent en interne et ce genre de trucs si on les laisse pas faire et bien ils vont essayer de trouver des moyens détournés pour essayer de comprendre comment ça marche en interne ça ce sont des hackers ou s'ils auront envie tout simplement de faire tourner des trucs qui sont pas faits pour sur la machine peu importe un pirate lui c'est quelqu'un qui va utiliser souvent le travail des hackers qui ont fait ça de manière totalement voilà comme ça quoi juste par défi technique et eux vont l'utiliser pour faire des choses pas bien genre voler le numéro de carte bleue genre faire tourner des jeux piratés non achetés donc ce genre de trucs enfin vous voyez ce que je veux dire ça c'est un pirate voilà il y a donc deux écoles complètement différentes et il faut pas confondre ça parce qu'il y a beaucoup de films à une époque qui s'amusaient à dire ah les hackers c'est pas bien et tout ça je veux dire peut-être que maintenant ça c'est un petit peu ça a un peu changé dans l'état d'esprit des gens voir comment enfin bon voilà mais bon je suis pas sûr que tout le monde ait encore tilté là dessus un hacker n'est pas forcément quelqu'un qui fait quelque chose de mal gel-breaker iOS par exemple n'est pas quelque chose de mal en soi gel-breaker iOS pour installer des programmes qui sont payants de manière gratuite ça c'est quelque chose de mal et le gars qui a voulu faire en sorte de créer le gel-break d'iOS à l'origine n'a pas voulu faire ça à l'origine il voulait juste faire en sorte qu'on puisse installer des petits émulateurs ou des trucs comme ça c'est pas du tout le même style c'est pas du tout la même chose donc maintenant passons à iOS justement alors iOS lui il est pas fait du tout de la même façon iOS c'est un système d'exploitation qui vous savez on dit souvent iOS il est mieux optimisé tout ça etc c'est plus vraiment vrai depuis iOS 7 d'ailleurs c'est pas forcément plus optimisé qu'Android mais surtout l'une des raisons qui faisait que les vieilles versions d'iOS étaient plus optimisées qu'Android c'est qu'il n'y a jamais eu cette espèce de système qui isole les programmes chacun dans leur petit monde pour faire en sorte de ne pas faire en sorte que programme X puisse voler mot de passe à programme Y et qu'il se passe des trucs un peu chelous vous voyez ce que je veux dire donc c'est un système d'exploitation qui est beaucoup moins enfin voilà il est moins optimisé dans le terme enfin comment dire il est plus optimisé mais en fait c'est parce qu'ils ont enlevé des tonnes et des tonnes de sécurité là dedans c'est tout aussi bête que ça enfin ils ont enlevé ils n'ont pas créé des tonnes et des tonnes de sécurité et ils se basent en fait sur le concept de tout vient de notre store donc on peut contrôler en amont d'ailleurs ce contrôle est devenu de plus en plus laxiste parce que avec le nombre de programmes qu'il y a là dessus ça devient de plus en plus difficile de vérifier les programmes à la main de manière efficace donc voilà au final vaut mieux tout bêtement voilà laisser le système d'exploitation faire son truc lui-même que ce soit le système d'exploitation qui sécurise le système plutôt que ce soit des gens qui fassent ça même si c'est plus efficace en termes de sécurité que ce soit des gens qui contrôlent les applications les unes après les autres ça demande tellement plus d'argent et tellement plus de temps qu'au final voilà c'est mieux que le système d'exploitation fasse son truc de son côté et qu'on fasse des contrôles automatiques au niveau du store c'est à dire une sorte d'antivirus intégré dans le Google Play Store ou dans l'App Store de 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 c'est le cas actuellement d'ailleurs il faut savoir que le Google Play Store tous les programmes qui sont inclus là-dedans sont vérifiés il y a une sorte de bot à l'intérieur des serveurs de Google qui vérifie à chaque instant tous les programmes installés enfin installés qui sont disponibles dans le Google Play Store pour les supprimer etc s'ils voient qu'il y a des problèmes donc en gros le Google Play Store sert d'antivirus dans un sens donc tout ce que vous installez par le Google Play Store devrait être plus ou moins clean bon c'est pas forcément des programmes qui sont de grande qualité mais en tout cas vous savez qu'ils font pas n'importe quoi avec votre système c'est déjà ça donc dans iOS alors il faut savoir un truc c'est que Android même si vous êtes routé ou que ce soit routé ou pas Android est relativement plus sécurisé qu'iOS si iOS est gel-breaker c'est à dire si iOS a été gel-breaker le système est complètement mais alors complètement gruyérisé quoi tout devient poreux c'est fini quoi au niveau de la sécurité il n'y a plus rien sur iOS donc vaut mieux ne pas gel-breaker iOS si vous voulez un système qui soit sécurisé si c'est ça qui vous intéresse parce que quand vous voyez tout ce qu'on peut faire avec le gel-break c'est à dire en fin de compte modifier des programmes en gros vous avez un programme qui modifie les autres programmes donc vous voyez qu'un programme dans iOS peut manipuler les autres programmes changer des trucs ajouter des fonctions ajouter des boutons par-ci par-là qui n'existaient pas dans le programme d'origine des trucs bizarres comme ça enfin vous voyez ce que je veux dire iOS une fois gel-breaker devient une grosse catastrophe en termes de sécurité parce que comme je le disais la sécurité dans iOS est basée sur le fait qu'il y a un échelon qui sécurise tout et il faut que cet échelon soit extrêmement fort si on arrive à casser cet échelon tout s'écroule il n'y a pas comme je le disais ces différentes étapes plus enfin supérieures c'est-à-dire qu'en gros sous Android si on arrive à faire pénétrer un programme dans le système ce programme n'aura pas d'un coup tous les droits il aura plus de droits qu'un programme normal et il n'aura pas d'un coup tous les droits sur iOS c'est fini vous avez plus il n'y a plus il n'y a plus rien c'est impressionnant on peut littéralement changer tout le système et donc on peut changer des programmes qui sont installés enfin c'est ouf ce qu'on peut faire c'est ouf dans un sens aussi où c'est flippant ce qu'on peut faire et donc un truc aussi à dire c'est que exactement comme si vous pouvez router facilement un téléphone sous Android ça veut dire que vous avez une faille de sécurité plus ou moins grande dans le système et bien c'est pareil pour iOS si vous pouvez gel-breaker le système ça veut dire que le système a une énorme faille de sécurité qui permet de faire en sorte que juste en branchant le téléphone sur un ordinateur paf on peut infiltrer des trucs dans le système et en sachant qu'en plus de ça sous iOS ça n'est pas prévu pour parce que sous Android c'est globalement prévu pour le système d'exploitation est globalement prévu pour être routé il n'est pas prévu pour être routé via une faille de sécurité en un clic via un PC mais il est globalement prévu pour comprendre ce que c'est qu'est d'être routé alors iOS lui dès que vous gel-breaker il ne comprend plus rien il n'est pas fait du tout pour savoir ce que c'est qu'un gel-break déjà c'est pas prévu pour c'est pas genre on active un mode debug dans le système d'exploitation c'est pas un truc qui est parce que je veux dire Android est fait pour être routé il y a littéralement quand vous créez Android quand vous compilez une version d'Android vous avez quelques options qui permettent de faire en sorte qu'il soit pré-routé donc on peut compiler Android des fois on n'a même pas besoin de recompiler Android pour le passer d'une version non routée à routée en gros désactiver les fonctions d'Android qui permettent d'augmenter la sécurité et de faire en sorte qu'on ne puisse pas avoir des processus super utilisateurs c'est à dire des processus qui puissent modifier le système et ce genre de trucs c'est prévu pour on peut activer cette fonction en tant que développeur en modifiant la ROM en changeant la ROM et ce genre de choses donc le système est prévu pour pas faire trop n'importe quoi quand il se trouve dans de telles situations sous iOS c'est pas du tout le cas donc du coup ça devient littéralement flippant donc bref pour répondre à la question d'origine est-ce que Windows Phone est plus sécurisé qu'Android je pense pas est-ce que iOS est plus sécurisé qu'Android ben tant qu'il sera faisable de faire en sorte de jailbreaker iOS en quelques clics sur une machine enfin voilà quoi à partir d'un programme il est pas plus sécurisé qu'Android mais alors clairement pas plus sécurisé qu'Android je veux dire Android en ce moment a cette espèce de truc de faille qui concerne les MMS dans un certain sens mais rappelez-vous qu'il y a même pas même pas quelques mois là je sais plus exactement on parlait partout dans les journaux du SMS qui faisait rebooter iOS donc bon on peut quand même dire qu'il y a des bugs aussi de l'autre côté clairement c'est pas voilà pour ce qui est de Windows Phone comme je vous l'ai dit à mon avis la chose qui fait que ce système est clairement de nos jours plus sécurisé même si ça reste encore une fois comme je l'ai dit sur les deux autres systèmes d'exploitation je vous ramène au début de la vidéo ça reste tellement mineur que je sais même pas pourquoi on en parle et bien ce point tellement mineur qu'on sait pas pourquoi on en parle sous Windows Phone est un petit peu meilleur mais l'une des seules raisons si ce n'est la seule raison qui fait que Windows Phone est un peu meilleur c'est parce qu'il y a personne qui l'utilise mais quand je dis qu'il y a personne qui l'utilise je suis sûr que bien entendu il y a monsieur Windows Phone dans le public qui va dire hé moi j'ai un Windows Phone c'est pas gentil je suis pas personne oui bah non mais moi j'utilise Linux je veux dire c'est mon système d'exploitation principal et je le dis quand même il y a pratiquement personne qui utilise Linux sur son PC je veux dire c'est pas une insulte c'est juste voilà c'est concrètement la vérité je veux dire quand c'est moins de 5% c'est pas terrible c'est pas grand chose quand c'est moins de 10% c'est vraiment pas grand chose non plus il faut au moins dépasser les 10% je veux dire après il y a Blackberry OS là il y a vraiment personne il y a le son des criquets quoi en termes de personnes qui utilisent ce truc donc bref qu'est-ce que je disais qu'est-ce que je disais attendez ça va revenir oui Windows Phone mais le truc avec Windows Phone c'est que la prochaine version de Windows Phone Windows Phone 10 quand ça sera terminé sera beaucoup beaucoup plus proche que Windows 10 sur PC d'ailleurs ils veulent l'appeler juste Windows 10 la version tablette de Windows enfin voilà de Windows tablette on va dire que ce soit Windows 8.1 en version classique parce qu'il y a Windows RT aussi mais lui c'est bon il est enterré il est sous une couche de terre plus personne n'y touchera ce truc là je crois que Microsoft a complètement abandonné l'idée mais donc Windows sur tablette n'est pas plus sécurisé que sur PC du tout et Windows 10 va être très similaire sur téléphone que sur tablette même s'il sera toujours un peu différent parce qu'il utilise des processeurs ARM pendant que les autres utilisent des processeurs x86 d'ailleurs j'y pense mais peut-être qu'un de ces jours Windows Phone fonctionnera en fait sur processeur Intel c'est faisable le Asus Zenfone 2 montre que ça marche sans aucun souci sur Android donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas sous Windows Phone il n'y a aucune raison littéralement et donc du coup peut-être qu'un de ces jours les téléphones Microsoft utiliseront un processeur Intel et que cette version là sera dangereusement proche de Windows pour PC et là là peut-être que en l'occurrence Windows sur téléphone risque d'être le système d'exploitation le moins sécurisé sur 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 tous les téléphones parce que ce système d'exploitation risque d'être affecté par des virus pour Windows sur PC et comme je vous l'ai encore comme je vous l'ai expliqué les PC qu'ils soient portables ou non et peut-être même les tablettes ou Aptome sont relativement intéressantes pour quelqu'un qui veut créer un virus pour par exemple créer des bots pour affecter ensuite d'autres trucs genre une étape avant de pouvoir hacker des serveurs ou faire des des attaques par déni de service ou ce genre de truc et donc faire ce genre de choses n'est pas très rentable avec les téléphones comme je vous l'ai dit parce que c'est pas le hardware n'est pas adapté mais si vous avez le même système d'exploitation sur un téléphone que sur une tour et bien là vous vous retrouvez avec du hardware qui n'est peut-être pas adapté mais qui comme il utilise le même système d'exploitation sera considéré de facto comme adapté même s'il ne l'est pas parce qu'il n'y a aucune raison de dire au virus bon tu vois c'est un téléphone laisse le tranquille non si ça fonctionne exactement pareil que sur la version PC de Windows Phone enfin de Windows 10 je veux dire ou de Windows prochaine génération quand Microsoft aura mélangé complètement la version téléphone avec la version PC et bien il n'y a aucune raison de faire en sorte que le virus soit sélectif il tombe sur un téléphone il se dit oh tant mieux peu importe c'est un ordinateur comme un autre et donc du coup ça risque de rendre le système très très peu sécurisé dans un sens parce que ce sera les mêmes failles de sécurité sur la version PC que sur la version tablette que sur la version téléphone et que ce sera littéralement le même système d'exploitation avec les mêmes propriétés les mêmes problèmes les mêmes avantages aussi bien entendu mais voilà donc bon en ce moment Windows Phone est littéralement le meilleur truc en termes de sécurité mais je ne sais pas si ça va continuer avec Windows 10 et avec Windows 10 en version exactement identique qu'une version PC sur un processeur identique entre guillemets en structurellement parlant que ce qu'il y a sur une version PC c'est à dire si un jour ils sortent des téléphones Windows 10 avec une version complètement identique avec le bureau et tout ça que la version PC c'est à dire on peut brancher par exemple un clavier et une souris et hop s'en servir exactement comme si c'était un vrai PC et que cette version fonctionne sur un processeur x86 c'est à dire un processeur Intel là franchement la sécurité sous Windows Phone va être vraiment vraiment médiocre à côté parce que ça ça va ouvrir des fenêtres quoi sans faire de jeu de mots donc voilà allez salut à tous et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501